Putain, c'est vraiment hanté, quoi, ici. On va découvrir ça cette nuit. Peut-être qu'avec un peu de chance, on va pouvoir voir la Dame Blanche ce soir. On entendrait des cris des joueurs qui s'entretueraient. Apparemment, tout autour de cette ligne de crête du dos du dragon, il y aurait des pierres un peu partout. Et ça serait, en fait, un tombeau. Nous, on va dormir pas loin d'ici. Sous-titrage ST' 501 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 donc c'est pas possible de dormir, il y a des ronces, il y a de tout, alors c'est impossible, donc on va essayer de trouver un autre endroit, il est 17h43 et il va falloir qu'on se presse, je pense. Bon, au final on a trouvé un endroit plutôt pas mal, hein Adrien ? Ça commence à ressembler à quelque chose, parce qu'honnêtement, à l'autier de Viviane, c'était pas possible. On est près de Pimpon, donc on peut pas être plus au centre que ça dans la forêt de Bruxelles. Voilà à peu près à quoi ça ressemble pour le moment, ça a l'air plutôt pas mal. C'est hyper sauvage, j'ai l'impression que ça fait des années qu'il n'y a pas personne qui passe ici, quoi. Donc voilà, on va trouver notre petit lieu, on doit pas être très loin de trouver un endroit, et on va commencer à s'installer. Ça y est, on a trouvé l'endroit, c'est pas mal du tout, il n'y a plus qu'à balayer un peu, il y a peu de châtaignes. Mais là, sinon, niveau sécu, les arbres morts, il n'y en a pas beaucoup autour. Là, pour le feu, c'est idéal. Donc, on va pouvoir faire un feu ici. On va mettre la bâche entre les deux arbres, et on va être bien. Voilà, on a fini d'installer le petit bivouac. Donc, on voit sur beaucoup de vidéos que les gens utilisent de la ficelle. Moi, je préfère utiliser ce genre de choses. Ça, c'est un détendeur à vélo. Donc, ça permet de rapidement décrocher ou raccrocher les bâches, et de les réutiliser. Et regardez, on a mis, je vais vous montrer l'intérieur, la bison. Donc, on met une bâche au sol, pour isoler du froid, qui peut venir du sol. On a mis des tapis de sol. Vous pouvez voir ici, tapis de sol, sous le duvet. Les petits conseils, ouvrez les duvets, comme ça, quand il est l'heure d'aller se coucher, vous allez juste vous allonger, puis rabattre le duvet sur vous. On a le petit confort aussi, les coussins qu'Adrien nous a apportés, on a de la chance. Et les sacs qu'on a ici, on va les mettre au bout de la tente, juste là, pour isoler du vent qui pourrait s'engouffrer ici. Comme ça, on va être nickel au poil. Là, on va chercher du bois, et puis on va commencer à allumer le petit feu. Voilà, on a rassemblé un peu de bois. Il commence à pleuvoir, ça fait chier. Mais bon, on va faire avec. Je vais allumer le feu avec une pierre à feu. D'accord ? Moi, je l'ai acheté avec le poignard qui était avec le Morak Knives. C'est une marque suédoise, qui a l'air pas mal du tout. Donc on a ramassé de l'amadou, c'est de la fougère, il y en a partout ici. Donc c'est très bien. Au final, on n'a pas pu faire sans briquet. Malheureusement, là, il pleut, c'est l'enfer. Regardez, comme le bois est mouillé, il n'a pas pu faire avec la pierre à feu. J'aurais bien aimé vous montrer, mais apparemment, ça ne veut pas. En tout cas, la nuit est bien tombée. Vous pouvez voir que la forêt est bien sombre. On a réussi à allumer le feu. Enfin, putain, on a eu du mal. On a eu super du mal. Incroyable. Il nous a bien fallu une heure. On va bientôt se faire de quoi manger. Donc là, on a un petit faux filet. On va faire cuire sur la pierre qu'on a mis juste là. Une fois que tout le bois sera épuisé là, qu'on a mis dessus. Pour le moment, pas trop de fantômes. C'est parti. 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 Je ne sais pas si vous entendez. Bon, on va laisser le feu comme ça. De toute façon, là, ça ne craint pas grand-chose. On a fermé le petit bivouac à l'arrière. On a fermé le sac de provision près du feu, comme ça les animaux ne vont pas ramener les provisions. On a pissé, oui. On a pissé par là... Et on a pissé par là-bas. On va pisser un peu autour. Cette nuit on va être tranquille pour les animaux. Je ne sais pas si vous voyez. La forêt est sombre. Un truc de malade. Tout à l'heure on a entendu des bruits de pain, mais je pense que c'était midi. On n'a pas vu de forme humaine. La fois que la dame blanche ça ne va pas traîner par ici. Je n'en ai pas très envie. D'ailleurs c'est une petite précision je ne suis pas un chercheur de paranormal. Et là j'en ai profité parce que c'était Halloween. Mais à la base moi je fais du bivouac. J'ai un délico. J'ai un délico. Il est juste au-dessus. Il y a un délico juste au-dessus là. Écoutez. Il est derrière. Vous ne le verrez pas avec la nuit qu'il y a. Et les arbres. Il est juste au-dessus du mur. Il est derrière. Il est derrière. Tu as vu les liboux ? On l'entend. Oui. Ça s'en est et quand tu vois, il y a la fougère. Regardez les fougères qu'il y a. Mais elles sont méga sèches. On a utilisé et ça n'a pas marché. Là ils ont fait une genre de tranchée. Je ne sais pas. C'est peut-être pour délimiter les terrains. Il y a ça au plein milieu de la forêt. Au plein milieu de la forêt. On essaie ? T'as vu la forêt qu'on allait de l'autre côté ? C'est complètement différent. C'est bon. Oui, c'est de nuit ici. Par contre ça, oui. Nous, vous verrez que demain matin, quand on va partir, c'est vraiment comme quand on est arrivé. On va tout enlever. Même le feu, on va l'étaler. Ça va être propre. Quand vous essayez de faire des bivouacs. Essayez de le faire dans le respect de la nature. Comme tout le monde. Il y a des vieux voisins. Des vieux arbres. Oui, si on en trouve, on regarde là. Tu vois, à droite là. Quoi ? On peut prendre ça. Il est mort là, le boine. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Le feu, regarde. Je ne sais pas si vous voyez. C'est bon. Bon, ben voilà. Pas de bruit. C'est super calme. Là, on va mettre une petite bûche dans le feu. On vous dit à demain. La pire nuit de bivouc de toute ma vie. Ma première et ma pire. Il y a eu trop de pluie. Trop d'animaux. Trop de bruit. Je ne sais pas si trop de choses cette nuit. Je pense qu'il y a un lapin qui s'est cogné dans le truc qu'on voit au fond. Parce qu'on a mis des branches. Il y a un animal qui a couru à toute vitesse et il s'est cogné là-dedans. J'ai dû dormir une heure et demie. Toute la nuit il y a plu. On ne s'est pas rentré. Là, c'est encore sec. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir utiliser ça. Allumer le feu du matin. Ouais. On est levé. On prépare le petit café. Et puis là, ça se lève. Petit à petit. Ça se fous, c'est des fantômes comme on a entendu ça. Ça y est, on range tout le matos. Il est 9 heures. On va lever le camp. Les sacs sont prêts. On va partir. D'ailleurs, on laisse rien. Même le feu, là, on finit de l'étouffer. On respecte la nature. On rejoint la civilisation. C'était bien, quand même. Ouais, c'est cool. Fin de cet épisode. On a passé une nuit juste à côté, dans cette forêt de Pimpons. On fait un petit point de cette nuit. Comment tu as trouvé ça ? Moi, pour une première expérience, c'était pas mal. C'est vrai que la nuit... Ouais, c'était un peu... Une nuit compliquée, quoi. C'est ce qui est aussi le bon côté du bivouac. On a eu une belle journée. On se dit qu'on a quand même passé un bon petit bivouac. On se quitte là-dessus, sur ce beau paysage. Et puis, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501